Bonjour à tous, bienvenue sur Je suis née trois fois. Je ne sais pas si vous vous souvenez, nous l'avons raconté dans une des vidéos. Je suis née trois fois, pourquoi trois fois ? Parce que parfois dans la vie, nous mourons à nous-mêmes, nous renaissons à nous-mêmes. Et parfois trois fois, c'est le minimum. Et Florence vous l'a raconté la dernière fois, Florence Becker, qui est notre invitée aujourd'hui, psychologue clinicienne aux hôpitaux de Strasbourg, nous racontait cette possibilité de déposer sa parole et de cheminer avec soi-même, vers soi-même. Et parfois, ça mène à des formes de renaissance. J'aimerais que tu nous parles de la normalité. Parce qu'il y a quand même souvent cette question de, est-ce que je suis normale, pas normale ? Alors, j'ai oublié de dire quand même que tu travailles en maternité. Donc, tu as quand même une spécificité. Et j'avais noté dans les questionnements la normalité. Donc, il y aurait la normalité. Mais si tu peux nous marquer, est-ce qu'il y a un protocole de normalité pour être une femme enceinte toute parfaite, un accouchement tout 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 à fait normal ? Et voilà, c'est comment la normalité totale ? Est-ce que ça existe, docteur ? Ça existe. La question, c'est est-ce que j'ai envie d'être normale ou pas ? Et est-ce que j'ai le droit d'être pas normale ? Je ne vais pas dire anormale parce que c'est péjoratif, mais pas dans la norme. Voilà, on est dans une société où on a tendance à nous dire ce qu'il faut qu'on fasse et à laisser peu de place à notre subjectivité, c'est-à-dire moi, qu'est-ce que j'ai envie, avec qui je suis, avec mon histoire, avec mon passé, sur plusieurs générations, ce que je transporte avec moi. Je vous parle de ma place, donc de psychologue en maternité. Donc, je reçois des femmes enceintes, on va dire quelle que soit l'issue de la grossesse, je les suis avant, pendant, après, pour faire large. Donc, cette normalité, oui, on nous dit, dans les médias, dans les livres, et puis maintenant avec tout ce dont on a accès sur Internet, comment être une bonne femme enceinte, comment être une bonne mère, comment accoucher. Et voilà, vous êtes libre, enfin, tout le monde est libre, toutes les femmes sont libres d'être ou de ne pas être comme on vous le dit. Sauf que toute cette normalité qu'on nous vend comme finalement bonne, comment dire, on vous fait croire que si vous ne vous faites pas comme il faut, vous êtes une mauvaise mère, vous êtes une mauvaise femme enceinte. Et les femmes enceintes, elles ont la responsabilité, dès tout le début de la grossesse, d'un être vivant en devenir. C'est une sacrée responsabilité par rapport aux hommes, qui ne portent pas l'enfant et qui n'accouchent pas. Voilà, donc les femmes ont tendance à chercher, ce qui est tout à fait légitime, surtout quand c'est une première grossesse, elles ont tendance à chercher... L'approbation. L'approbation, et puis comment je dois faire. Pour faire bien. Pour faire bien, et c'est surtout flagrant après, c'est-à-dire avec la naissance d'un enfant, c'est comment être parent, c'est-à-dire on vous fait penser ou croire qu'il y a une bonne façon et une mauvaise. Mais si vous ne connaissez pas la bonne, ce n'est pas grave, on va vous l'apprendre. Et donc on vous éduque à la parentalité. Voilà, ce qui fait que si vraiment vous suivez ce moule, si je puis dire, que vous ne vous écoutez pas, vous serez un parent comme tout le monde, et à un moment vous serez forcément en échec. Parce que ce n'est pas vous. Et puis il y a des modes. Moi je me souviens d'une mode, la chance d'être une vieille psychologue, je peux se dire, il y a des mamans qui m'ont dit, mais moi, vraiment, il m'a été dit, il faut absolument faire ça. Et puis des années après, elle a eu un deuxième enfant, et elle était complètement déroutée, parce que quelqu'un lui dit, il ne faut surtout pas faire ça. Et elle me dit, moi je suis perdue, je ne sais plus comment faire. Mais vous, vous auriez envie de faire comment ? Elles ne savent même plus retrouver parfois le chemin de ce temps-là. Par rapport à la normalité, tu parlais déjà de celles qui sont enceintes, mais en discutant avec Florence pour préparer ses vidéos, je ne dirai pas le nom évidemment, ni du service, ni du cadre qui m'a reçu en entretien, mais j'avais 35 ans, et la cadre me reçoit, et puis elle me dit, donc, pas mariée, pas d'enfant, et elle lève la tête, et elle me dit, lesbienne ? Et sur le coup, je pense que je bug, puis je lui dis, non, elle fait, ah, désolée, stérile. Et là, j'étais toute embêtée, je fais, je n'y ai pas pensé, je vais peut-être me renseigner. Et c'était intéressant, parce que, je pense qu'heureusement que j'étais psychologue, et que j'avais un psy à qui je pouvais dire ça, parce que c'était une effraction, en fait, en termes de normalité, et cette normalité, elle peut s'insinuer dans plein, plein d'endroits. Donc, c'est avoir ou pas un enfant, mais c'est après, avoir ou pas, et quand tu le portes, qu'est-ce qui se passe ? Alors, avec Florence, je peux me permettre d'aborder des sujets difficiles, plus difficiles que nous avons parfois autour de nous, dans nos amis, mais la première fois, donc, Florence Becker était une collègue, c'était mon premier poste en maternité, c'était avec Florence Becker, qui m'a énormément appris, c'est pour ça que je suis très heureuse de l'accueillir ici. Et un jour, il y a une femme qui vient et qui fumait beaucoup. Et moi, j'étais un peu choquée, parce que vous comprenez, quand même, il y a des choses que je sais, et qu'une femme enceinte, ça ne doit pas fumer. Oui, madame. Et là, Florence, elle m'a dit, Soraya, il faut que je t'explique quelque chose. Ça, j'aimerais bien que tu nous l'expliques. Je ne sais pas ce que c'est. Mais si. Quand tu m'avais dit, qu'est-ce qui est important ? Là, il est dans un état de stress. Qu'est-ce qui est ? Tu m'avais parlé, tu m'avais commencé à m'initier au bénéfice-risque. Oui, c'est ça. C'est la question du bénéfice-risque. Moi, je pense à des situations assez extrêmes où on a des femmes enceintes qui sont toxicomanes, enfin, usagères de drogues, on va dire, de substances. C'est comme ça qu'on dit. Donc, nous, on a des sages-femmes spécialisées qui les suivent précisément dans ce cadre-là, avec le psychiatre, etc. Et une unité kangourou qui accueille les bébés qui risquent de faire un syndrome de sevrage. Ces femmes-là, donc, elles prennent des trucs très forts, enfin, des substances très fortes. Et à côté de ça, elles fument un paquet par jour. Elles se disent, oh là là, mais c'est juste horrible, effectivement. Mais oui, mais si elles ne fumaient pas ça, ça serait pire. Voilà. Et une femme qui dit, oh là là, mais maintenant, alors, hors toxicomanie, une femme qui dit, oh, ben, je suis enceinte, j'arrête de fumer. Mais je veux dire, si elle est complètement stressée tout le temps, tout le temps, parce qu'elle a arrêté de fumer, ben, il vaut mieux qu'elle fume trois cigarettes par jour. C'est ça, le bénéfice-risque. Je veux dire, tout est relatif. C'est un peu trop rigide de dire, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Donc, ce que j'entends de nouveau, un peu comme dans la première vidéo, j'entends de la souplesse et de la liberté. Écoutez-vous. Aussi. Écoutez-vous. Et puis, ayez un esprit critique par rapport à ce qu'on vous dit, ce que vous entendez. Et à très bientôt sur Je suis née trois fois. Bonne normalité libérée de toute entrave de normalité abusive et magnétique. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada